Bonjour la grande famille, je suis Joël Kadima, fils de Jacques Kadima II et d'Anne Luendou. Je suis orphelin de père et de mère. Ma mère est décédée en 2017. Là, j'étais en jeu 2, je me rappelle bien. Elle est morte d'une courte maladie. C'était le cancer de sang. Ça, c'est selon les docteurs. Elle a fait de va-et-vient à Kinshasa. Elle a parcouru des hôpitaux et des hôpitaux. Et comme Dieu avait décidé, et voilà, elle n'était plus avec nous. Et là, en 2020, c'était mon père qui suivait également. Alors mon père, moi je n'étais pas à Kanonga. Et je ne sais pas vraiment trop donner de détails sur ça parce que c'est une histoire qui m'a été râlé par ma petite serre. Parce que c'est elle qui était restée avec mon père ici à Kanonga. Là, moi j'étais déjà à Lubumbashi. Donc juste après mon déplacement de Kanonga vers Lubumbashi. Donc après 4 ans, la disparition de ma mère. Et voilà, c'est mon père qui suivait aussi. Et oui, le papa, je ne sais pas vraiment trop dur parce que je n'ai pas fait de suivi jusque-là. Mais sinon, c'est que moi je connais que papa avait piqué une crise. Ça, c'est ce que les docteurs ont donné comme résultat. Et Dédé, c'est, moi je peux dire, c'est un mystère, je peux dire. Parce que déjà à l'hôpital, il est resté toute une journée en commun. Et voilà, je peux dire que j'étais la dernière personne que mon père avait passé un coup de fil. La dernière personne qu'il avait appelée. Il m'appelait 30 minutes avant sa mort. Il m'appelait pour me dire, voilà mon fils, j'étais gravement malade. Et voilà, je suis bien, tu rétabli. Je t'envoie un 50 dollars. Et après 30 minutes, c'est ma petite serre qui m'appelle pour me dire, Papa ne lui imaginait. Donc je n'avais plus la force de travailler derrière. Parce que j'étais dans l'auditoire. Je t'ai un peu présenté une interrogation. Et du coup, on me fait un coup de fil. Il y a des messages qui sont arrivés par d'autres. En me souhaitant mes condoléances. Et là, je me suis demandé. Comment, c'est mes condoléances qui viennent d'où ? Et qui est décédé de ma famille ? Et là, j'étais, j'étais curieux de vérifier mon téléphone. Lorsque j'ouvre le téléphone, c'est là que je vois ma petite serre. Je me fais un peu de sticker. En train de pleurer. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, mais Papa est décédé. Et j'ai dit, mais non, c'est faux. Il y a 30 minutes que Papa vient de m'appeler. Et c'était très choquant déjà de voir que la Mama était déjà décédée. Et du coup, il y a Papa qui nous laissait. Ma mère, la première chose, ma mère m'a laissé jeter en Jeux 2 en 2017. Et du coup, après la mort de ma mère, après trois ans, mon père s'est remarié avec une femme, je ne sais pas si c'était son nom ici, mais mon père s'est remarié. Et la femme en question avait cinq enfants. Et du coup, à la maison, la mère en question avait trouvé mes petites sœurs et mes petits frères là-bas. Et la maman, la marâtre, je vais dire, elle a commencé à maltraiter mes frères et sœurs. Et c'était ça, d'ailleurs, c'était ça, d'ailleurs, mon problème. C'était ça, d'ailleurs, ça, oui. C'était ça mon problème de mon déplacement que mon papa avait pris la décision à travers cette femme de me déplacer de Kananga vers le Bumbashi. Parce que là, j'étais comme étant un contrepoids pour mes frères et sœurs. À chaque fois que la demoiselle ou la marâtre cherchait à maltraiter mes frères et sœurs, moi, j'étais là comme l'air de secours parce que j'étais le seul grand frère qui était sur place avec mes sœurs et sœurs. Et la marâtre a vraiment lité pas mal déjà. Elle a combati pour me déplacer de chez nous vers le Bumbashi. Et c'est là qu'il n'était pas mon souhait. Donc, j'ai été surpris. Après avoir défendu mon diplôme de graduat, j'étais là en train de jouer le foot. C'était quelque part à Bianchi, je crois. Il y a des personnes qui vont se retrouver. Lorsque je pars de Bianchi, c'est un quartier de la commune de Kananga. Et du coup, mon père qui m'appelle, il m'a dit, viens, rentre à la maison. C'était le matin. Lorsque je rentre à la maison, je lui dis bonjour. Il m'a dit immédiatement, tu dois voyager, voici ton billet, tu dois aller à le Bumbashi. Il a pris la décision en tant que parent, en tant que responsable. Du coup, j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, je n'avais pas de soutien ni comment. C'est lui qui me prenait en charge. J'ai pris le billet. Je me suis arrangé à 16h. Je suis allé. Je suis parti, je n'avais pas le choix. Je suis arrivé à le Bumbashi. Du coup, à le Bumbashi, j'ai croisé mon grand frère, notre aîné. Et il m'a dit, tu es déjà inscrit à l'université de Bumbashi. Une chose qui était un peu, pour moi, une surprise parce qu'ils ont fait la démarche entre papa et notre aîné. La chose que moi, je ne m'attendais même pas parce que j'avais bien dit à papa, je vais aller à Kinshasa, passer mon congé et puis rentrer. Akana a continué avec la licence, arrivant à le Bumbashi. Même pas une année, on m'appelle pour me dire que ton père a décidé. Donc, moi, j'avais compris que si seulement je n'étais pas déplacé de Kana vers le Bumbashi, pour moi, j'ai toujours dit que mon père n'allait pas nous quitter. Déjà, je ne peux pas commencer à énumérer des bonnes choses que mes parents m'ont offert. Sans toutefois commencer par le souffle de vie que je... Regardez, je suis déjà un grand garçon. C'est par l'air canal que je vis aujourd'hui. Donc, si seulement mon père n'était pas en couple avec ma mère déjà, je ne devrais pas être là. Imaginez. C'est la première et la meilleure des choses que je suis en train de retenir comme souvenir parce qu'ils m'ont mis au monde. Voilà, je suis là. Vous êtes en train de me voir là-bas chez vous. Je vais dire, c'est grâce à eux. Hormis ça, la vie qu'ils m'ont donné, j'ai pas mal de bons souvenirs qui m'ont marqué toute ma vie, je vais dire. À côté de la maman, ça, c'était une meilleure amie déjà. Je me rappelle bien, je partageais tout avec elle, sauf rien. voire même mes problèmes intimes, je vais dire. Il y a plein de cadeaux, il y a plein de bons souvenirs que je ne t'ai pas déjà cités parce que c'est beaucoup. Mais sinon, l'essentiel est qu'ils m'ont mis au monde. Voilà. Et oui, pourquoi ne pas avoir de douleur ? Vous imaginez déjà à mon âge, je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas d'enfant. Donc, jusqu'à ce moment, moi, j'ai toujours eu cette douleur-là. Parce qu'il y a des fois, je suis un gars. Je suis un gars, je suis en train de marcher, je peux me fortifier pour dire, voilà, je suis déjà garçon, je suis déjà né, je peux faire des choses seul. Vous savez, il y a des endroits où nous partons, nous nous sentons seul. tu te vois, tu te vois, tu te dis, mais à ce moment, si ma maman était là, si mon père était là, tu vois ce que ça devrait donner. Vous arrivez au moment où, tu vois, chacun se retrouve avec ses parents, son papa, sa maman à côté, et toi, tu te trouves seul. Tu te trouves déjà que, voilà, tu ne peux rien faire sans les parents, peut-être, mais quand tu restes seul, je reste moins seul, c'est là que je sens ce coup-là. je te dis, mais à ma gauche, et mon entourage déjà, je suis seul, sans les parents, vraiment, c'est très touchant. Ça stresse, il y a des fois, où tu restes, je peux me dire, aujourd'hui, je ne sors pas à cause de ça. Il y a des fois, tu te sens un peu inférieur dans des endroits où on t'invite, on dit, pour faire quelque chose, tu dois venir avec ton parent, malgré que je suis déjà majeur, mais on te dit, tu dois signer peut-être un contrat suivi de tel, donc tu te vois lorsque tu n'as pas de parent. C'est plus qu'être poignardé, au moins. Donc, c'est ça. C'est ça. Partout où vous me suivez, je sais que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile à supporter. mais moi, je vous invite vraiment à être fort comme moi, comme je l'ai été aussi. Je sais qu'à chaque moment, les idées nous reviennent en tête que nous sommes orphelins, on n'a pas de père, on n'a pas de mère, mais vous ne devriez pas perdre l'espoir parce que nous connaissons tout ce que nous avons indié, le père des orphelins. Alors, soyez si fort, même si c'est douloureux, même si c'est insupportable, essayez un peu de faire semblant. Supporter, souffrir intérieurement et non extérieurement, comme nous autres. Nous sommes enviés, je le dis, nous sommes enviés un peu si partout. Nos parents nous ont laissés un peu tard déjà, mais au moins, je fais cet effort-là de finir les études. Mon papa m'a laissé jeter ensemble graduer, au moins, pour faire sa fierté parce que lui aimait vraiment que je fasse le droit exactement. Je fais un effort de finir en droit, être licencié en droit aussi du genre. Donc, c'est là que je vais vous exhorter de faire comme moi, souffrir intérieurement, extérieurement. Montrez déjà que vous êtes fort, erré et tout. Je crois que le Père, le Dieu Tout-Puissant ne va pas vous abandonner. Surtout, écoutez votre intérieur. Fermez les oreilles. Faire semblant. parce que même nous autres, nous avons des paroles. Il y a des fois, tu marches, on te choque. À quelqu'un qui te dit, « Hé, petit, regardez ce petit-là, il est orphelin. Comment est-ce que vous allez vous sentir ? » Et lorsque vous revenez, vous trouvez que c'est normal, ce qu'il dit là, c'est vrai, vous êtes orphelin. peut-être, vous êtes en train d'effectuer une activité et puis, lorsque l'on vous attaque en vous disant que vous êtes orphelin, une petite exhortation que je démangerai déjà, de faire comme moi, juste faites comme moi. Joël Kadima, c'est un multitâche, je veux dire. Je suis en train d'évrer dans ma fondation Joël Kadima. J'ai pas mal d'activités que je suis en train de faire. Entre autres, dans ma fondation, je suis un encadré décorateur de mariage. J'habille les mariés aussi. J'encadre les cavaliers. J'encadre déjà la jeunesse en matière de cinéma, en matière musicale aussi, où je forme le jeune. Je prends en charge le jeune comme mot en matière musicale. J'ai également une structure des savonneries où j'encadre les jeunes pour faire le savon local. Donc, je peux énumérer plein de tâches que je suis en train de faire pour ma ville de Canada. je ne peux pas tout citer déjà ici, mais lorsque je dis que j'ai pas mal d'activités que je suis en train d'effectuer dans ma province, j'ai juste énuméré. Hormis les droits, j'ai vraiment des bonnes activités que je suis en train de faire dans ma province. D'abord, merci à tous ces gens qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours encouragé d'aller de l'avant. Donc, sans vous, je suis rien. Donc, je sais qu'il y a plein de managers de bras forts qui m'ont toujours soutenu. Ne me laissez pas. Donc, j'ai vraiment besoin de partenaires. J'ai besoin des managers, des personnes qui sont animées de bonne foi déjà qui peuvent aussi me soutenir de loin ou de près pour réaliser mes rêves. Parce que seul, je ne peux pas vraiment aller loin. Parce que toutes les activités que vous voyez que je suis en train d'effectuer, je le fais seul. Je le fais seul avec mes propres moyens que j'ai aussi, que je bénéficie un peu de part et d'autre. mais sinon, je sais que si j'ai de big managers, j'ai de vrais partenaires qui peuvent me soutenir, le manager même de ma province, voire ailleurs. Je sais que je ferai plus que ça parce que je suis vraiment bien dans beaucoup de choses. Donc, Joël Kadima n'est pas seulement un humoriste peut-être, il n'est pas un réalisateur, il n'est pas seulement un décorateur ou un encadraire ou un encadraire de cavaliers, mais il a beaucoup de tâches. Entre autres, il fait aussi la bonne musique gospel. C'est la chose que je ne devrais pas oublier. Il est parmi les bons réalisateurs déjà de ma province. Il a pas mal de matos qui me filment actuellement pour vous donner les belles images là-bas, chez vous. et là, je vous demanderai, c'est une personne déjà à dire merci parce que beaucoup d'entre eux dans notre province pour faire une chose comme si, ils demandent un peu beaucoup, je vais dire. Alors lui, c'est un maestro, je vais dire déjà, qui est animé d'une bonne foi. il veut soutenir aussi la jeunesse. Et voilà, c'est pourquoi il a fait avec moi. Moi, je lui dis merci. Ingénieur John K, alors, allez-y, vous abonner dans ses pages. Allez-y, vous abonner dans tout ce qu'il est en train de faire. Boostez-lui également. Comme ça, prochainement, ça ne tirerait pas moi, ça serait une autre personne. Parce que dans la ville province de Kananga, je ne suis pas seul. Les étoiles, nous sommes nombrés, mais voilà, aujourd'hui, il m'a choisi moi. Alors, si vous le boostez, vous lui donnez la force, prochainement, il fera avec une autre personne. Donc, je lui dis vraiment merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse du grand Kassai. Et voilà, que mon Dieu le bénisse déjà. John K est mon producteur, je l'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est en train de faire.